Degas a collectionné toute sa vie des peintures, des dessins mais aussi des estampes, ce qui est beaucoup plus rare et qui est important à signaler dans le cadre de l'étude de son goût pour le noir et blanc. Il commence à collectionner dès les années 1870 et sa collection s'accentue dans les années 1890 à une époque où il cherche même à composer un musée. Il s'intéresse à la constitution d'un musée, finalement il renoncera à ce projet mais donc on sait par la vente après décès de sa collection qu'il avait 3800 estampes, ce qui est absolument considérable. Ce qui est très intéressant c'est que ces estampes ne concernent quasiment que ses contemporains. Il ne s'est pas intéressé aux maîtres anciens alors même qu'il a copié le Lorrain, Rembrandt. Il avait une collection d'estampes de Rembrandt mais qui sont des reproductions, il n'avait pas d'estampes de Rembrandt originales. En revanche, il avait une collection de Daumier et de Gavarny phénoménales. 75% de sa collection c'est Daumier et Gavarny. Daumier et Gavarny traitent de sujets de la vie moderne et c'est évidemment un aspect qui intéresse Degas puisque lui-même s'intéresse à ces sujets dans ses propres oeuvres. Donc il a 2000 lithographies de Gavarny, 700 lithographies de Daumier qui sont les unes et les autres des sources d'inspiration pour son oeuvre. Il a également beaucoup d'oeuvres de ses contemporains et de Manet. 98 planches de Manet, ce qui n'est pas anodin parce que Manet est quand même un ami et quelqu'un qui s'est intéressé à l'estampe comme lui. Il a des oeuvres de Brigassat évidemment parce qu'entre eux ils s'échangeaient leurs oeuvres, des oeuvres de Pissarro, des oeuvres de Félix Braquemont. Il a aussi les oeuvres de deux maîtres qui l'ont précédé et qu'il vénère particulièrement, c'est Ingres et Delacroix. Et puis de manière beaucoup plus inattendue, il a aussi de très belles pièces de Paul Gauguin. Il a rencontré Paul Gauguin, s'intéresse à son oeuvre. Paul Gauguin ne pratique pas les mêmes techniques que lui, il pratique le bois et donc il a des bois de Gauguin, que Gauguin lui a d'ailleurs donné. Et puis il a des monotypes de Gauguin. Gauguin a cherché aussi à renouveler cette technique d'une manière un peu différente de Degas et donc c'est tout naturellement que Degas s'est intéressé à ce que Gauguin faisait et donc il a aussi une collection de Gauguin très importante. On a la connaissance de la collection d'estampes de Degas grâce à la vente posthume qui a été organisée en novembre 1918, donc un an après sa mort. C'est une vente dont le catalogue a été fait par l'expert Loïs Deltheil. Il décrit très précisément chacun des lots, chacune des estampes et on s'aperçoit que ce sont à chaque fois des épreuves de très grande qualité, des épreuves rares, parfois des épreuves uniques, des épreuves d'état. Donc Degas ne collectionnait pas seulement pour les sujets, il collectionnait vraiment en amateur d'estampes en recherchant à chaque fois les plus belles épreuves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !